Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Marc. Alors, au sortir d'une période marquée par la fermeture des lieux de convivialité, le monde artistique et culturel aspire à retrouver le chemin des planches et à renouer avec le public. C'est donc dans cet esprit que le réseau du bibliothèque de Colmar s'est déjà mobilisé cet été pour vous proposer un été culturel inédit. Alors, nous reprenons ce programme de plus belle au mois de septembre. Vous avez vu le programme qui était à l'entrée. Et nous commençons notre saison par une pause philo qui, nous l'espérons, répond par sa thématique aux interrogations philosophiques. En ces temps troublés, nous nous sommes confrontés plus que jamais à la peur, à la mort, à la sécurité, mais aussi à la liberté. Et peut-être, c'est aussi l'occasion de revenir aux sources, à un essentiel que nous avions placé aux oubliettes, faute de temps, peut-être, ou autre. Alors, Marc Schaffner, que nous accueillons ce soir, est professeur de philosophie et doctorant à l'Université de Strasbourg. Il propose d'interroger la philosophie sur ces questions brûlantes. Il interroge aussi le rôle du philosophe d'aujourd'hui, qui est d'être l'œil externe de la société et de questionner les questions, plutôt que de nous apporter des réponses à des questions mal posées, questions qui se renouvellent toujours sous l'illusion des changements du monde. Alors, avant de céder la parole à Marc, j'attire aussi votre attention sur les flyers que nous avons pu réaliser cette année pour les pauses philo 2020-2021. Donc, vous avez là déjà tout le programme des pauses philo. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais passer, céder la parole à Marc, à mon collègue, pour les consignes sanitaires. Oui, bonsoir. Toute autre chose, absolument pas philosophique, mais pratique aux pratiques. Donc, croyez bien que nous sommes les premiers désolés à vous imposer les consignes de sécurité sanitaire qui nous sont imposées de plus haut. Donc, je vous invite à garder le masque bien au-dessus du nez, madame, s'il vous plaît, afin de ne pas prendre le risque de contaminer la personne qui est devant vous. C'est principalement pour ça qu'on porte le masque, pour ne pas contaminer les autres. On n'est protégé qu'à 95%, donc il reste 5% de risque de contamination. Mais c'est surtout pour protéger les autres. Pratique aux pratiques, à la fin de la conférence, pour quitter la salle, je vous invite à quitter dans l'ordre, premier rangé, deuxième rangé, troisième rangé, comme vous êtes rentré dans les rangs, et la sortie se fera par cette porte. Merci de respecter ces consignes et bonne soirée. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'éteindre vos portables, de rallumer vos portables en sortant. Merci, monsieur. Donc, vous l'aurez bien compris, je suis le seul habilité à ne pas porter de masque. Et j'en suis très heureux. Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous à l'occasion de cette soirée Pause Philo, consacrée à la philosophie et à la santé. Il s'agit également, comme l'a dit Emmanuel, de la première Pause Philo de l'année scolaire 2020-2021. C'est donc à moi qu'il a un compte d'ouvrir, pour ainsi dire, le bal philosophique. Je suis Marc Schaffner, doctorant en dernière année de philosophie et professeur contractuel de l'Académie de Strasbourg, titulaire de deux masters en philosophie-recherche et en philosophie-enseignement. Je suis aussi le président de l'association Les Penseurs de Demain, dont l'objectif est l'organisation d'événements culturels, en particulier à teneur philosophique. Un grand merci donc au Pôle Média Culture de Colmar et à Emmanuel Pinchstein pour m'avoir inclus dans le cycle des Pause Philo une nouvelle fois. Je vais tout d'abord vous expliquer le contexte de cette conférence, puisqu'il est assez important dans le processus de rédaction. A l'origine, je voulais que cette intervention soit enregistrée sur webcam et diffusée en ligne. Mais le projet n'a pas vu le jour et a finalement été ajouté à ma liste des interventions du type Pause Philo. Après une réflexion, je pensais déléguer la philosophie et la santé à un autre conférencier et d'intervenir en personne qu'à la toute dernière Pause Philo de l'année. Mais comme vous pouvez le constater, c'est tout l'inverse qui se produit ce soir, puisque j'interviens le premier sur un sujet que je ne pensais pas devoir explorer. Je tiens toutefois à vous rassurer, j'apprécie beaucoup de traiter d'un thème duquel je suis non spécialiste. C'est très bon pour l'ouverture d'esprit et d'aucun diront pour la plasticité cérébrale. En effet, je ne suis ni spécialiste de la question de la santé, ni épidémiologue, ni médecin. Vous vous en doutez sûrement, mon propos est inspiré de la crise du Covid-19, mais je ne vois pas l'intention d'en faire le fil directeur de mon intervention. Nous parlerons très certainement de l'actualité lors des questions que vous ne manquerez pas de poser et de l'échange qui en résultera. Je précise également, comme pour aggraver mon cas, que je ne suis pas en mesure de prédire l'avenir. Je ne suis pas un voyant, ni un Ostradamus, ni Mme Solède. Je suis, en revanche, un professeur de philosophie et n'ai pour ainsi dire aucun pouvoir de prédiction du futur, ou pour le dire dans les termes techniques, aucune capacité antéprédicative certaine qui me rendrait extra-lucide. Un philosophe n'a d'ailleurs jamais cette faculté de saisir immanquablement ce qui se passera à l'avenir. Un philosophe a besoin de l'histoire et de réfléchir après que les faits se soient déroulés pour émettre la proposition d'une pensée dialectique, d'une pensée critique suffisamment solide pour expliquer un fragment de l'histoire des hommes et le mettre en lien avec l'histoire de la pensée en général. C'est là que réside toute la difficulté de la conception d'une conférence comme celle-ci. D'une part, on est ravi de pouvoir y inclure énormément d'éléments avec très peu de restrictions, de l'autre, on risque de s'égarer assez facilement. L'enjeu est donc de ne pas faire une conférence catalogue dans laquelle on mettrait tout et n'importe quoi, mais bien de structurer un propos cohérent et, si possible, un minimum original. Voilà la disposition d'esprit dans laquelle je me trouvais en tout cas pour rédiger cette conférence. Je laisse là mes considérations introductives sur la genèse de cette intervention et passe à quelques remarques, des remarques toujours liminaires, qui vont guider pas à pas ma réflexion. La philosophie et la santé apparaissent comme un thème tout à fait compréhensible, mais, en temps de crise, rajoutent une dimension. Ce n'est plus la philosophie et la santé en des temps paisibles ou en période de faste, ni en général, mais la philosophie et la santé, lorsque les difficultés de différentes natures, politiques, climatiques, épidémiques, économiques, religieuses, etc., s'accumulent et convergent pour aboutir à une crise. La référence à la peste d'Albert Camus de 1947 est une des plus connues de notre littérature contemporaine et vous remarquerez qu'elle appartient au cycle de la révolte qui inclut également les Justes de 1949 et l'Homme révolté de 1951 qui, justement, cultive et cumule divers aspects d'une société en pleine crise. « En résumé, pour avoir recours aux lieux communs et aux expressions toutes faites afin d'étayer mon discours, un malheur n'arrive jamais seul. » Et c'est justement à partir de la sagesse populaire qu'on peut débuter un propos philosophique et démonter les fausses évidences selon la démarche socratique et plus généralement pour construire un savoir véritable qui tend le plus possible à l'universalité. Pourtant, il est de certains dictons et de certaines expressions toutes faites qui résistent à la réflexion et dont on est plus ou moins obligé de reconnaître le bien fondé. Par exemple, et je fais le raccord avec mon sujet après ma petite digression, « Le plus important, c'est la santé. Le principal, c'est d'avoir la santé et de la garder. Si on a la santé, le reste ira tout seul, etc. » On constate tout d'abord que cette expression se retrouve très souvent dans la bouche des seigneurs et pas dans celle des individus les plus jeunes, et c'est tout à fait normal. En effet, on entend souvent parler d'un capital santé auquel on doit faire attention parce qu'il s'étiole avec le temps, et c'est exactement de cela qu'il s'agit. On ne comprend ce processus de détérioration qu'en le subissant dans sa propre chair. C'est en tombant malade, en vieillissant, en souffrant, qu'on se rend compte de notre faillibilité et de notre évolution dans le temps. Ainsi, chaque nouvelle infection, accident ou douleur musculaire nous met en face de notre propre détérioration dans le temps à partir de l'âge adulte, puisque nous sommes supposés perdre environ 10% de notre métabolisme tous les 10 ans. Nous pouvons lutter contre cette détérioration, mais nous ne ferons que retarder l'inéluctable. Vous connaissez peut-être la blague. Tu n'as qu'une certitude, c'est que tu vas mourir. Et plus tu vas vieillir, plus tu auras de chances de mourir. Ultimement, chaque nouvelle occurrence qui affaiblit notre corps nous met en face de notre non-éternité, de notre étiolement dans le temps. C'est-à-dire, pour le formuler sans détour, en face de notre propre mortalité, en face de la perspective inéluctable de notre propre mort. Je vais vous proposer une intervention qui se décline en trois mouvements principaux. Le premier fera état de la construction de la notion de santé et de l'extension du concept de santé grâce au recours à la philosophie. Le deuxième mouvement abordera la notion de santé et de maladie, toujours en utilisant les outils philosophiques, mais cette fois-ci, vus par les yeux du philosophe à la première personne. Et le troisième mouvement interrogera sans doute plus brièvement la situation de crise actuelle et la façon dont l'humanité y fait face. Mon premier moment s'inspire grandement de la démarche de Frédéric Desforges dans un article intitulé Histoire et philosophie, double point, une analyse de la notion de santé dans le numéro 20-3 de Histoire, Économie et Société, paru en 2001 sous la direction de Jean-Pierre Goubert, pages 291, 211 à 301, que vous pouvez trouver en libre accès sur le site percé.fr. Pour ceux que ça intéresse, on peut donner ou redonner bien sûr les sources. Alors, l'auteur parle d'un constat qui n'a rien de surprenant pour moi. La médecine est incapable de donner par sa propre pratique ou par celle qui s'apparente aux métiers médicaux et sociaux une définition d'elle-même. Il est donc nécessaire, grâce à une approche pluridisciplinaire, mêlant plusieurs sciences humaines avec la rigueur philosophique, d'établir une histoire philosophique de la santé à travers les siècles. On doit donc procéder, comme à chaque fois qu'on s'intéresse à l'histoire des idées et à leur transmission, comme le ferait un espèce de philologue de la santé. La recherche de la bonne santé, couplée au bien-être, est à l'heure actuelle extrêmement populaire et constamment relayée par les médias. C'est à la fois un véritable business, qu'on peut penser aux compléments alimentaires qui ont envayé les supermarchés, et une préoccupation valorisée par l'opinion publique pour tout un chacun qu'on encourage à faire attention à sa santé. La santé est particulière, et cela se comprend assez facilement, parce qu'il y a une universalité de la médecine et des règles qui entourent sa pratique honnête, respect de la dignité du patient, serment d'hypocrate, etc. Et d'un autre côté, une singularité de chaque patient qui a un corps et un métabolisme propre, avec des règles et une configuration commune à chaque homme, mais chaque fois différent des autres dans les détails. La santé est donc en même temps une notion banale, hyper répandue et ultra-complexe à englober. On peut la résumer par le vieil adage, un esprit sain dans un corps sain. Vous remarquerez encore une expression toute faite sur la santé et à laquelle on a envie d'acquiescer sans retenue, de dire « ah oui, c'est vrai ». Il y a donc une notion d'équilibre de l'individu, un art de vivre et une tempérance qui s'opposent à l'excès et à l'édolisme. La santé s'exprime globalement au sein d'une société et peut donc être étudiée par l'histoire et la philosophie dans un cadre spatio-temporel donné. La première discipline associée à la santé n'en demeure pas moins systématiquement la médecine. C'est donc la discipline que nous avons interrogée en premier lieu. Pourtant, on remarque l'incapacité à parler de santé comme d'un concept pur ou seul. En effet, il est toujours associé, ce concept de santé, à un domaine précis de la santé. Santé publique, santé mentale, économie de la santé, système de santé, travailleurs de la santé, personnel soignant, etc. Deuxièmement, lorsqu'un spécialiste de la médecine éminent parle de la santé, il le fait toujours dans un cadre spécifique et non universel, non universalisant. Soit le médecin dévie vers les symptômes, vers la maladie, vers des pratiques hygiéniques et donc ne parle plus de la santé mais fait de la médecine, soit il donne un avis particulier et s'exprime ainsi comme un citoyen au sein d'une nation. On le voit très bien avec l'exemple du docteur Didier Raoult devenu célèbre avec l'épidémie du Covid-19. Il s'exprime en situation et non pas en essayant de délimiter la notion de santé dans son ensemble, d'abord parce que ce n'est pas son rôle et ensuite parce que cela serait voué à l'échec et complètement inutile. C'est la maladie qui est première et le médecin s'occupe de la comprendre et de la soigner. Même dans les ouvrages de vulgarisation de la médecine, il n'est pas fait état de la santé en général dans toute sa profondeur conceptuelle. On met à disposition des informations accessibles aux profanes qui sont potentiellement à la fois patients et lecteurs. Ce qui immédiatement se greffe au discours des médecins est la dimension éthique qui peut prendre diverses formes. Bioéthique, environnementalisme, hygiénisme, respect d'autorité en général, condamnation des comportements à risque, pensée au port du masque, etc. Mais il ne faut pas oublier que la médecine n'est pas le summum de la description et de la prescription pour le genre humain. Chaque science sociale voit midi à sa porte et tient un discours qui lui est propre. Le médecin n'est en fait pas plus légitime pour parler de la santé conceptuellement que le sociologue, l'historien ou le philosophe. D'où la tentation de certains médecins de se prendre pour des prophètes et de clore leurs ouvrages en faisant de la politique et en donnant des recommandations à l'humanité tout entière. Il ferait mieux de retourner à la méthode de Socrate, admettre que nous ne savons rien pour ensuite construire un savoir vrai, réfléchi et solide. Dans le cas de la connaissance au XXIe siècle, c'est encore beaucoup plus difficile d'être éclairé. Il vaut donc mieux que chacun reste à sa place de spécialiste dans un domaine précis, sans empiéter sur celle de ses collègues, des autres disciplines, et que le savoir le plus pertinent se construise grâce à la pluridisciplinarité sur un fond de respect mutuel des scientifiques entre eux. Qu'en est-il alors de l'approche des sciences humaines ? Je commencerai par vous parler de l'anthropologie, qui est donc la science à la fois naturelle et sociale, qui s'intéresse à l'homme et au groupe d'hommes à travers tous les aspects physiques et culturels. L'approche anthropologique de la santé est plus globalisante que l'approche ethnologique ou que l'histoire de la santé et de la maladie. L'anthropologie s'intéresse à l'homme en général, tandis que l'ethnologie ou l'histoire de la santé et de la maladie aura toujours une société spécifique en ligne de mire à étudier. L'anthropologie s'intéresse à l'éthiologie et la nosologie, dont, je vous explique quand même en quoi ça consiste, la classification, l'étude des causes, des facteurs et des traitements des maladies. En plus de sa représentation sociale, politique et religieuse de la santé et de la maladie. L'anthropologie cherche des points communs invariants entre le symbolisme et la représentation de la santé dans toutes les sociétés humaines. Elle permet de mettre en évidence qu'il y a dans tout discours sur la santé une part politique et sociale qu'il est impossible de supprimer. Il y a en outre un art de vivre et de mourir, propre à l'homme, et un art de discourir à ce sujet. L'anthropologie cherche à superposer les exemples pour mettre à jour les spécificités et les invariants des modèles différents, propres à chaque société. L'approche sociologique de la santé a tendance à collaborer avec l'approche anthropologique. Elle effectue, je cite, « L'étude des définitions sociales de la maladie, des pratiques qui s'y rapportent et des institutions qui la prennent en charge, du statut social et des comportements du malade. » Fin de citation, vous trouvez ça chez Claudine Hertzlich, « Les textes sociologiques » Paris, EPHE et Mouton, 1970, page 7. La sociologie montre que la conception de la santé est quelque chose d'à la fois collectif par l'exposition aux facteurs sociaux et de très individuel puisque nous vivons dans notre propre chair l'évolution de la bonne santé ou de la maladie de notre corps. Selon que l'individu a une santé de fer ou qu'il passe la moitié de sa vie sur un lit d'hôpital, sa conception de la santé va grandement varier, on s'en doute bien. On peut dire que l'historique médical vécu à chaque fois dans la chair propre à chacun conditionne inévitablement la vision de la santé. Mais nous ne sommes pas non plus pure corporealité, juste des corps repliés sur eux-mêmes. Nous sommes en famille, en relation, en société, en couple, etc. Donc le processus de constitution de la notion de santé est à la fois corporel, historique et social. Ainsi, on peut établir des corrélations entre santé et sociale. Elles ne sont pas interdépendantes, mais permettent de faire des observations sur la différence de conception de la santé entre les différents milieux sociaux. À partir de quel moment l'individu va-t-il se penser malade ? Comment va-t-il réagir ? Comment son milieu social va-t-il réagir à son tour et l'aider à lutter contre la maladie ? Et à retrouver la santé ? Dans la langue française, lorsque nous employons la santé, cela revient souvent à dire la santé publique. On mesure donc le lien qu'il y a entre le collectif et l'individu qui se sent impliqué dans une démarche globale. Si l'individu de bonne foi se déclare malade, il l'est à ses yeux et entame un processus de négociation sous la forme d'une consultation médicale pour que la société dans son ensemble le reconnaisse aussi comme malade. Il y a consensus autour de la maladie. Il y a plusieurs liens entre société et santé. D'abord, chaque société a sa ou ses maladies les pires peste, choléra, sida, etc. qui sont désignées comme l'ennemi à combattre puis à abattre comme des boucles émissaires. Deuxièmement, la maladie met en évidence les écueils des modes de vie mal de dos, obésité, sédentarité, etc. Troisièmement, il y a une relation directe entre santé et capacité de travail ou entre maladie et incapacité à travailler avec l'exemple de la sécurité sociale. Finalement, l'association entre santé et société permet de comprendre de très nombreux aspects de l'ordre social et de l'organisation d'une société. sa structure, son organisation, ses institutions. La transformation notable de la santé est qu'elle est devenue une affaire publique, indissociable des progrès humains dans leur ensemble. Dix premières années de l'Organisation mondiale de la santé au Palais des Nations, 1958, page 459. Alors, on peut très largement critiquer cette définition, je vous la répète, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On peut très largement critiquer cette définition, notamment du point de vue de la médecine, justement parce qu'elle a le mérite de démédicaliser la notion, la conception de la santé. On en vient à comprendre que la santé peut être comprise à deux niveaux. Individuellement, nous allons faire attention, privilégier certains comportements et habitudes plutôt que d'autres, tandis que collectivement, c'est à l'État de se donner les moyens, sous tous les sens du terme, de créer un système de santé efficace et en plus autocritique en créant les institutions adaptées et en injectant de l'argent. La politique administre et gère la santé nationale et donc est aussi inséparable de la santé que la médecine elle-même. Qui plus est, des mesures qui ont l'apparence de mesures uniquement sociales contribuent grandement à la santé publique. Logements sociaux, baisse du chômage, hausse les salaires, accès à l'éducation, etc. Parce que si le niveau et les conditions de vie augmentent, le niveau global de la santé augmente aussi. L'OMS reconnaît que la santé dépend de l'ordre public et des rapports internationaux entre les pays. En cas d'épidémie, c'est d'ailleurs presque toujours l'économie qui prime sur le social ou sur le médical. Mais force est de constater, sans prendre le parti des ultralibéraux, que ce modèle fonctionne, va dresser d'abord l'économie pour que la santé suive. Je reviendrai d'ailleurs ultérieurement dans le troisième moment de mon propos sur ce constat. D'abord, on protège l'économie. Ensuite, la réduction de la mortalité à court terme survient et finalement, tout rentre dans l'ordre parce qu'entre temps, l'épidémie a été endiguée. La sociologie finit par nous montrer que la santé est un véritable problème politique et comme chaque citoyen a sa santé propre et un peur pour sa santé propre, c'est un sujet de choix, tout comme au hasard, l'insécurité. Il n'y a pas de saut direct de l'utopie à la pratique. Il faut d'abord passer par la médiation politique qui elle-même se décompose en une myriade, une multitude de moments d'organisation et de négociation intermédiaire. C'est la même chose qu'avec l'écologie. On ne passe pas directement de la décision de sauver les baleines à la préservation de l'espèce baleine dans le réel. Reste donc à trouver une solution pour rendre la philosophie et l'histoire opérantes dans le processus de constitution et de compréhension de la notion de santé la plus éclairante et la plus englobante, la plus large et la plus universelle possible. La notion n'est pas figée, elle est évolutive dans le temps et il n'y a pas d'histoire de la santé sans philosophie de la santé et vice-versa. Il n'y a pas encore à l'heure actuelle de récit d'une histoire de la santé philosophique qui soit encyclopédique mais en revanche nous disposons déjà de récits avec une approche historique et philosophique. Ces récits traduisent un souci de soi, de l'image de soi, de la santé et de sa pérennité dans le temps. Aucune société n'a jamais été fondée sur l'envie d'être malade et de le rester. L'histoire de la santé permet d'expliquer la situation actuelle grâce à l'évolution de la santé dans le temps pour en arriver à ce qui est effectif et analysable de nos jours maintenant. La philosophie quant à elle permet de mettre à jour certains faits. La santé est une notion qui pourrait être silencieuse mais qui ne l'est même pas du tout parce qu'elle répond et réagit toujours aux maladies qui nous préoccupent le plus. Elle est toujours en conflit avec les différents maux de chaque siècle. La santé est aussi le choix de la vertu et du bien agir. Il est peut-être plus aisé d'être en mauvaise santé, de se laisser aller ou de rester malade, mais nous sommes encouragés à choisir la vertu et donc de nous battre pour être en bonne santé. Dans la tradition philosophique grecque, ce qui est bien est juste, beau, bon, vrai, vertueux et on pourrait ajouter en bonne santé. La santé permet la compréhension, la libération et la reconquête de soi, d'un soi amélioré, d'un soi meilleur. Pour comprendre la notion de santé et se l'approprier, il faut bien entendre que la santé ne peut pas être définie a priori et ne peut pas être définie détachée des hommes, mais elle doit être définie comme un processus toujours en évolution, un working process dont le contenu évolue historiquement et n'a de cesse de le faire. Les penseurs les plus connus à ce sujet sont Canguilhem et Gadamer, dont l'approche est celle d'un historien des sciences doté d'une réflexion typique de la philosophie. Voilà qui clôt mon premier mouvement en montrant bien la complexité et la nature composites de la notion de santé qui ne saurait se résumer à la simple pratique de la médecine. Mon second mouvement va resserrer les taux autour de la réflexion à proprement philosophique concernant la notion de santé. Je me servirai principalement de l'article de Jacques Mouvresse « Santé et maladie dans la philosophie et dans la vie » que vous pouvez lire dans « Cité 2009-2-38 » édité par les presses universitaires de France en 2019 pages 129 à 148 disponible sur le site kern.info ainsi que deuxième ouvrage du cours d'introduction à la santé et la maladie en histoire et en philosophie de la médecine du professeur Pierre-Olivier Metteau de l'Université Laval de la ville de Québec. Je fais juste une petite pause d'hydratation. S'il vous plaît avant que vous continuez sur le deuxième Oui À un moment donné vous avez dit il y a bien un art de vivre et un art de mourir. Vous l'avez lu. Art de vivre ça je comprends à peu près mais art de mourir c'est quoi ? C'est un art de bien mourir c'est-à-dire préparer sa mort d'une manière optimale pensez à Socrate Socrate qui peut vivre mais qui choisit de mourir en buvant la ciguille parce qu'il n'est pas d'accord avec la décision de la cité. Un art de préparer sa mort comme si on vivait tous les jours pour que le moment venu on soit serein tout simplement. Puis-je ? Oui Alors je reprends donc ce deuxième mouvement et j'ouvre par une citation Wittgenstein nous dit très belle citation ça va beaucoup plus à où le moment j'ai écrit Wittgenstein nous dit que je cite le philosophe traite une question comme on traite une maladie fin de citation le philosophe traite une question comme on traite une maladie vous trouvez ça donc chez Ludwig Wittgenstein dans les manuscrits traduction Oxford Basil Blackwell 1982 page 323 c'est le cas de la philosophie donc le cas de la philosophie de traiter une question comme une maladie mais pas des questionnements scientifiques qui eux reposent sur la spéculation l'expérimentation et la vérification d'abord dans la théorie puis dans le réel l'incompréhension philosophique peut éveiller outre l'agacement habituel parce qu'on veut comprendre une véritable révolte de l'esprit nous avons tendance à émettre un jugement moral sur ce que nous ne comprenons pas et à réviser ce même jugement une fois que nous avons compris de quoi il retourne nous appréhendons la réalité par rapport à un idéal qui lorsqu'il est bousculé dans la conception que nous en avons nous conduit au rejet la philosophie est donc un travail sur soi-même de conception des choses et du monde sur lequel nous devons apprendre à travailler et parfois à renoncer il y a nécessairement une dimension éthique dans cette démarche de remise en question l'intellectuel permanente la tentation du philosophe est très violente comme il regarde le monde avec les fameuses lunettes de sa propre subjectivité avec des lunettes subjectives de philosophes subjectifs il ne se rend pas toujours compte que c'est bien lui qui est dans l'erreur et pas le monde le philosophe essaie alors de tordre le monde pour le faire rentrer dans sa propre conception dans ses propres cases mais cela ne fonctionne évidemment pas d'où le sentiment d'injustice c'est la maturité de la pensée et le fait d'admettre l'erreur qui rectifie la mauvaise conception du monde c'est parce que nous sommes habitués à des évidences qui sont en fait fausses que notre esprit baisse momentanément la garde la philosophie est supposée d'un côté aider à mieux vivre de l'autre nous mettre en face du sérieux de la vie et des exigences qu'elle comporte la philosophie peut être prise comme une pratique impersonnelle et détachée mais on fait sûrement fausse route si on la prend pour quelque chose de désincarné tout comme pour la santé le philosophe a un corps et un esprit qui lui sont propres heureusement il est donc impliqué en tant qu'individu singulier dans la réflexion sur la santé puisqu'il peut la perdre à tout moment et connaître la maladie partant de ce premier constat on peut poser à nouveau la question de la médecine et la prendre soit pour une science dure soit pour un art la philosophie de la médecine tente de concilier les deux aspects en ne dépressant pas le discours médical et en tentant d'ancrer la santé dans une recherche du bonheur qui ne se limite pas à une vie sans maladie la santé au sens philosophique est plus comme nous l'avons déjà montré que la stricte absence de maladie au départ la philosophie de la médecine n'était qu'une sous-branche de l'éthique médicale ou encore de la bioéthique mais elle a désormais une identité propre en effet elle s'attache à travers une démarche épistémologique à étudier la méthodologie des sciences médicales et biomédicales la philosophie de la médecine est donc devenue une sous-branche à part entière de la philosophie analytique des sciences à partir à peu près des années 70 et plus particulièrement de nos jours à partir du 21ème cycle elle est tout d'abord placée du côté des arts ou plus précisément du côté des sciences dont l'objet est trop incertain pour démontrer quoi que ce soit la pratique de cette science a toutefois démontré le contraire et sa validité est aujourd'hui tout à fait reconnue il y a deux grandes orientations qui portent sur les concepts de santé et de maladie en philosophie de la médecine la première s'intéresse à la nature des phénomènes de santé et de maladie et à leur représentation à quoi les concepts de santé et de maladie renvoient-ils dans le monde ne sont-ils que des concepts abstraits ou bien font-ils référence à un objet concret sont-ils séparés de la conception de l'individu ou indissociables de ce dernier dès lors qu'il est en bonne santé ou malade la deuxième orientation s'intéresse davantage à la mise en situation de l'état de santé et de maladie peut-on dire qu'un individu est malade sans que cela renvoie systématiquement à tout un ensemble sociologique de normes et de valeurs peut-on dire tout simplement il est malade sans que d'emblée ça nous embarque dans un ensemble référentiel la maladie peut être comprise comme l'intrusion d'un corps étranger dans le corps d'un individu auquel cas le patient sain A s'il tombe malade devient le patient malade A plus la maladie B qui est en lui c'est une conception ontologique de la maladie elle questionne directement l'être de la maladie en la séparant de l'individu La maladie existe en elle-même et recouvrer la santé c'est donc l'expulser ou l'éradiquer du corps de l'individu Suite à l'évolution de la médecine au XVIIe et XVIIIe siècle les scientifiques ont considéré la maladie comme un type d'être vivant naturel et ont progressivement procédé à une classification des maladies en espèces et en genres comme les zoologues ou les botanistes Selon l'autre représentation de la maladie cette fois-ci dite représentation physiologique la maladie n'est pas un être existant en dehors du corps qui s'est logé à l'intérieur de celui-ci D'après la représentation physiologique la maladie reflète un trouble ou un déséquilibre général de l'organisme qui va faire souffrir le malade Le point de vue est très intéressant aussi puisqu'il introduit la notion de singularité en médecine Il n'y a pas la maladie mais à chaque fois des malades qui dévient d'une norme et dont il faut résoudre l'équation le mystère physiologique pour les guérir à chaque fois individuellement Il n'y a plus de mal localisé mais une affliction totale La maladie est en tout l'homme et tout entière de lui Il y a plusieurs humeurs en l'homme sang flègme bile jaune et bile noire et il faut qu'elles gardent leur proportion sous peine de maladie Il en va de même si une humeur s'isole dans le corps au lieu de se mêler aux autres Le médecin cherche alors à purger le corps des humeurs excédentaires au moyen par exemple de saigner vomitif lavement d'une alimentation particulière d'un régime etc Cette conception particulière disparaît de la médecine à la renaissance et revient en force au XIXe siècle Puis à la fin du XIXe la maladie redevient conçue majoritairement sous l'angle ontologique Mais l'influence de la physiologie n'est pas oubliée Les maladies ne sont plus des choses ou des types naturels immuables mais la résultante des constitutions individuelles des lois de la physiologie et de leur rencontre avec les particularités de l'environnement Au XXe siècle on se rendra compte qu'il est possible d'associer un germe avec une maladie Mais l'environnement joue un rôle tout autant important et la maladie ne se limite pas au germe seul Il y a un autre problème qui mériterait d'ailleurs à lui seul une conférence entière au minimum et c'est celui de la maladie mentale puisqu'elle est plus difficile à diagnostiquer de façon unilatérale Or le problème c'est que notre système de santé ne peut pas le tolérer d'abord pour la prise en charge des patients ensuite à cause de l'aspect financier En effet il faut que les pathologies soient clairement identifiées pour que les montants d'argent clairement définis soient investis Nous avons d'ailleurs fait d'énormes progrès en termes de traitement des malades mentaux et nous n'enfermons plus systématiquement les fous c'est le terme générique sans essayer de distarguer un schizophrène d'un dépressif chronique Je ne rentre pas plus avant dans cette réflexion ni sur celle du lobbyisme médical ce n'est pas mon sujet je referme la parenthèse Il y a cependant une démarcation claire du normal et du pathologique et nous ne saurions en aucun cas sortir de ces représentations ne serait-ce que pour organiser les soins et les financements Il y a la recherche d'une corrélation entre maladie et prise en charge entre malade et réponse sociale systématique Il faudrait donc grâce à Canguilhem repenser des concepts dans le domaine de la santé qui se définissent comme la santé la maladie la norme la moyenne le normal la normale Malheureusement si l'on change ces concepts ou qu'on tente de s'en défaire on risque d'aboutir à un résultat obscur cacophonique voire complètement incompréhensible Pour autant est-ce que pathologique équivaut à anormal et sain anormal ? Dans les années 70 Christopher Bors professeur de l'université du Delaware a proposé de redéfinir un concept théorique de santé pour éviter d'être victime de la rhétorique politique qui se sert du langage de la médecine préétablie pour contrôler les foules et un nouveau débat entre cette fois-ci naturaliste naturaliste et normativiste a vu le jour les naturalistes affirment que la santé et la maladie sont des concepts purement descriptifs pouvant être caractérisés et décrits grâce aux sciences naturelles pour les normativistes la santé et la maladie sont irréductibles à des faits naturels ils correspondent à des états que nous cherchons à éviter et qui correspondent à des valeurs sociales et culturelles qui évoluent au fil du temps pour les normativistes il n'y a pas de réalité biologique première qui nous pousse à agir d'une telle manière à l'heure actuelle les conceptions hybrides se multiplient et l'explication unilatérale semble délaissée j'arrête là l'approche la plus théorique et sûrement la plus complexe de mon intervention retenons toutefois que la philosophie de la santé et de la médecine s'est imposée comme une discipline à part entière dont la validité scientifique n'est plus à prouver j'aimerais achever cette intervention sur un mouvement que j'annonçais délibérément plus court que les deux premiers et qui a pour fonction d'une part de faire la jonction avec la situation actuelle et la crise du Covid-19 et de l'autre de préparer déjà quelques pistes de réflexion pour les questions qui vont suivre concernant le fait que la santé soit intimement liée aux politiques la crise du Covid-19 l'a très clairement montré à tel point que je n'aurais même pas besoin d'illustrer mon affirmation ce sont les gouvernements qui en cas de pandémie ont l'autorité de décider pour leur population très rapidement une forme de psychose organisée s'est emparée de certains et la nécessité de survivre à motiver les comportements irrationnels dans une société mondialisée et dotée de nombreux moyens de communication dont internet la télévision et la radio pour ne citer que les plus évidents il est très facile de regarder ce que font nos voisins et de comparer puis de critiquer ce qu'ils font par rapport à nous en fait on ne critique toujours que les décisions d'un état par rapport à un autre ainsi sont allés contraints les observations concernant le confinement ou le port du masque les spéculations sur quel scientifique a raison et lequel a tort et sur l'origine même du Covid-19 tout cela va faire marquer certains éléments de haute importance et cette crise a été ce qu'on appelle l'aubaine rêvée des sociologues en tant que première pandémie de l'humanité à l'air du surpeuplement de l'anthropocène de la mondialisation totale de la crise climatique de la circulation intensive des personnes bref de la fin d'une civilisation au dire de beaucoup bien que cette affirmation elle-même n'a probablement aucun sens mes observations sont les suivantes et je conclurai mon propos à partir de ces dernières certes nous avons tous le droit de nous exprimer et de faire valoir notre qualité de citoyen pourtant nous avons pu voir surtout à travers les réseaux sociaux que beaucoup d'individus croient tout savoir et profitent de la liberté d'expression pour donner leur opinion à tort et à travers les sociologues sont formels moins le degré de compétence d'accomplissement et de mérite est élevé et plus les individus ont tendance à croire qu'ils en savent énormément et à présumer de leur force et de leur connaissance c'est là le jeu de manipulation formidable des états qui consiste à donner une illusion d'importance à chaque citoyen et l'asseoir sur un trône de vanité minuscule et illusoire dont il est le seul maître mais qui ne lui confère dans les faits aucun pouvoir deuxièmement le manque de civisme et d'empathie a été observable à tous les niveaux bien qu'à certains moments le lien social se soit resserré le discours quant à l'infectiosité et la transmission du virus est scindé en deux d'une part il faut sans tarder travailler à une immunisation globale d'autre part il faut préserver les personnes à risque il faut donc réapprendre à ceux qui ne sont pas à risque à respecter leurs prochains qui lui les comptent être autrement le scénario est toujours le même tant que quelqu'un n'est pas décédé dans l'entourage des individus les plus idiots c'est comme si le virus n'existait pas pour eux de ce point de vue on a beau critiquer nos gouvernements ils sont en fait soumis à une question terrible faut-il privilégier l'économie au nom de la majorité et du futur au risque de laisser les personnes à risque exposées ou bien faut-il prendre des mesures sanitaires drastiques pour protéger les faibles concrètement faut-il préférer l'économie à la vie de quelques milliers de personnes plus faibles c'est un problème insoluble enfin nous ne pouvons pas accepter le discours qui consiste à dire que nous ne savions pas ce qui allait arriver ce qui pouvait arriver ce qui allait arriver car la question de la pandémie a déjà été pensée par nos gouvernements et pas uniquement par nos auteurs de littérature je pense notamment au fléau de Stephen King de 1978 il existe même un simulateur de maladie sous la forme d'un jeu vidéo très bien réalisé au nom de Black Ink que je vous invite à consulter même si vous êtes des seniors ou des réfractaires au vu du résultat de la pandémie du Covid-19 on peut affirmer sans prendre de risque et sans jouer les prophètes de la fin du monde que l'humanité n'était pas prête à faire face à cette crise et ne le sera probablement pas non plus pour la prochaine si elle est de plus grande ampleur que celle-ci je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas par contre on ne peut pas faire passer le micro donc il faudra vous levez enfin essayer de parler de manière audible derrière votre masque oui Pierre je voudrais vous dire sur la définition ça vous entendez la définition de l'OMS c'est un état de bien-être complet de la personne et pas seulement une absence de malheur c'est ça c'est un peu attend je vais chercher on va faire ça bien je vais repérer la note de papa je pense que ça va aller assez vite voilà je l'ai la santé est un état complet de bien-être physique complet mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité tout à fait ce que je dénonçais plus ou moins la santé est toujours mêlée de politiques de religieuses de sociales etc etc ça touche tout le domaine du pandemonium ouais bon il faut dire aussi que c'est une définition de 1958 qu'ils ont fait délibérément en annonçant clairement je pense qu'ils annonçaient la couleur quelque part pour dire regardez on va se mêler de tout on va le faire la question c'est alors que comment concerner nos experts une véritable expertise objective sachant que les gens qui sont censés les représentés au lieu de se contenir à un domaine objectivable et scientifique je parle des médecines comme science comme prudence un art et une prudence au lieu de se contender de ça ils se mettent à dire se sentir bien chez soi se sentir bien dans son genre dans son sexe ne pas être malheureux ne pas être mis en difficulté par son employeur ça fait partie de mon dialogue finalement je me fais emmerder par mon directeur ça nuit à mon bien donc ça regarde l'OMS absolument d'après cette définition oui c'est la question pour que il faut de tout à l'heure au minimum ça la regardera statistiquement je pense que c'est quand c'est premier par exemple que le fait de bien c'est aussi le fait que la santé est liée au fait d'être ça me paraît c'est évident si c'est le cas de je suis pas bien mon directeur et mon employeur tout le monde sait que si on est pas bien de l'eau on est pas très bien non plus on développe des pathologies c'est le fait et donc je pense que ce défi sur l'OMS ça va plus la voir comme c'est ce que les tours dans le même temps ils vont quand même être assez juste et on sait par exemple aussi on a dit on s'en peut-il que les progrès de la longévité des gens c'est d'abord lié aux conditions dans lesquelles d'environnement avant d'être lié au progrès de la recherche c'est parce qu'on vit dans des logements plus salus ou dans des conditions avec une alimentation meilleure qu'on vit plus longtemps et plus que parce qu'on a fait des recherches hyper pointues sur le cancer etc c'est quand même bon c'est la question de l'OMS c'est un autre je m'aimerais vous poser ma question vous avez un peu évoqué mais vous avez des amis médecins qui parlaient beaucoup de ce qu'ils appelaient les bénéfices secondaires de la maladie donc vous avez un peu évoqué en disant que vous comprenez comme étant a priori le fait que on a parfois besoin de se sentir malade pour avoir un statut pour avoir une reconnaissance sociale donc vous avez aimé que vous évoquiez un petit peu cette partie-là alors ça c'est peut-être une déviation ou un effet pervers en théorie je dis bien il y a une recherche alors certains diront que ce n'est que social moi je pense tout de même que même à l'échelle organique il y a une recherche d'être bien ou en tout cas d'être dans l'état du non-malade de se préserver de la maladie sans s'y exposer délibérément après il est sûr et certain que quelqu'un qui a été malade toute sa vie alors je ne vais pas faire des accusations à l'air on dirait qu'il va se complaire là-dedans mais c'est comme quelqu'un qui aurait été en prison 50 ans si vous le sortez de son élément il risque d'être complètement perdu et c'est toute son identité qui sera repensée ce qu'on est en train de dire c'est qu'il est naturel de chercher la santé alors c'est justement c'est sur la définition de naturel que les deux grandes écoles à l'heure actuelle depuis des siècles déjà se crêpaient le chignon essayer de savoir qu'il y avait raison certains disent non 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 cette attitude est strictement sociale provient du vivre ensemble des hommes et d'autres disent non 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 c'est même naturel ce serait dans ce qu'on appelle à l'heure actuelle notre instinct il est instinctif que nous recherchons la santé et le bien-être et la réponse est sûrement dans un mélange des deux dans ces conceptions hybrides que j'évoquais la philosophie de la médecine est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du cursus dans le cursus inclus dans le cursus de la médecine ou ou c'est alors je vais vous donner une réponse qui vaut ce qu'elle vaut normalement oui seulement ça dépendra des universités ça dépendra durant le long cursus universitaire du médecin qui sera à l'université pendant entre 9 et 15 ans selon les spécialités qu'il va faire ça dépendra des matières optionnelles qu'il va choisir le médecin tout simplement et ça dépendra aussi des spécialistes sur place dans l'université où il y a qui seront aptes à dispenser ou non des cours de philosophie de la médecine en tout cas ce qui est intéressant de constater c'est que la filière existe maintenant en elle-même en tant que filière universitaire il y a un ou deux campus en France qui proposent ça mais un philosophe de la médecine n'est pas un médecin ah non pas forcément il peut l'être mais ce serait plus une occurrence au hasard un philosophe de la médecine n'est pas forcément un médecin pas du tout Laurent je me demande s'il est aussi philosophe c'est-à-dire la philosophie de la médecine ça me pense il me semble que ça donne un problème le sujet c'est la philosophie et la santé c'est la partie de Socrate la question de Socrate c'est pas savoir ce qu'est la santé mais ce qu'est la fraise c'était le Yves Saint qui voyait la philosophie comme une médecine la vraie médecine du langage c'est à dire de soigner la philosophie est là pour soigner les artes du langage le fait que l'homme pense provoque des maladies ça c'est directement l'issue de Nietzsche il y a cette grande idée dans toute la philosophie que finalement la vraie santé c'est la philosophie elle-même et certainement pas la santé du corps certainement pas la santé du corps n'est pas une fin en soi et que la question c'est pas la santé mais la vraie fin donc je me demande si c'est très étrange ce qui fait sourire quand on sait que Nietzsche a passé beaucoup de temps au lit dans un état de santé lamentable et c'est déjà pour ça qu'il parlait de la grande santé c'est parce qu'il était très malade qu'il en appelait à la grande santé de l'autre santé et donc la question que ça pose il me semble au temps de crise c'est pas tellement la question de la santé mais la question de la philosophie c'est-à-dire qu'il y a plus de philosophie c'est qu'il n'y a plus de philosophie du tout tout à fait car il serait là pour interroger ce que c'est que la vraie santé donc au moment on se pose malade par malade de dire non non la question c'est la vérité tout à fait ouais 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 absolument après pour te rassurer quelque part tu constateras qu'il y a de la philosophie de la santé il y en a que ce soit comme cursus universitaire ou pour les penseurs les publications et ça se développe ça se développe ça monte donc est-ce que c'est signe je vais jouer sur les mots est-ce que c'est signe de bonne santé ou de meilleure santé de notre société pas forcément il y avait une question au fond non je voulais dire et j'aime on en a parlé il était un peu le philosophe de la médecine on a ce titre qu'on peut retenir et j'ai retenir à un moment donné que lui et Goethe ont reproché à Newton par exemple de ne parler de la lumière qu'à travers la vérité scientifique de la réalité qu'il refait pour la différence entre les autres et les fois alors qu'il était connu pour faire une chevauchée ou jusqu'à Sachin jusqu'à jusqu'à Saint-Bruns qui est plus loin et tant qu'il voyait la lumière autrement et puis c'est un peu ce qui se passe aussi avec notre Corona qu'est-ce qui est rempli de disparu alors qu'on prenait les autres Corona on peut en faire des vaccins ils ont mis compte et puis là on se pose des questions on se pose des questions on se pose en ligne à la science la connaissance c'est exact et de la vérité plein de choses mais la santé c'est le corps on va avoir une définition très basique soit ça devient une identité politique dans ce cas là je ne vois pas au nom de quoi elle se des politiciens parce que le but c'est des politiciens qui font le bien ou le mal je ne vois pas au nom de quoi ces politiciens pourraient au nom d'une autorité scientifique et médicale nous imposer une certaine manière de vivre une certaine manière de privilégier des comportements etc. ce qui me semble être particulièrement égul dans la crise actuelle du coronavirus c'est justement que vous avez cet entre-mèlement de politique et de science où vous avez Macron qui passe son temps à dire la science mon comité scientifique m'a dit et les gens qui voient que le comité prétendument scientifique de monsieur Macron condamne pour prendre l'exemple de Raoult la fameuse le fameux synthèse inoxyclorotine et acéprolisine qu'un expert semble-t-il extrêmement connu alors ça commence à les nerfs et d'autres on fous voilà mais il considère que ce traitement est inept il a même été condamné c'est-à-dire que vous avez un médicament à chlorotine qui était en libre usage pendant des décennies et qui tout d'un coup est interdite et le français moyen que je suis se dit mais qui croit ? et là on a une dernière problème épistémologique où la politique s'appuie sur une autorité scientifique alors qu'au moment même où cette autorité scientifique est totalement devenue fond est-ce que c'est Véran qui est la vérité est-ce que c'est Salomon est-ce que c'est Raoult et nous on n'a aucun moyen de savoir et là voilà mais non le problème oui c'est vrai mais il y aura de toute façon un retour en arrière c'est ce que je disais dans mon introduction on a du mal à y voir clair maintenant il y aura une version historique de cette crise du Covid qui dans 20 ans ne sera pas la même que maintenant qui ne sera peut-être pas la même que dans 50 etc qui va évoluer jusqu'à faire émerger des scandales assez incroyables dans certains domaines et pour te répondre aussi sur l'OMS ce qui est très gênant c'est que c'est une institution qui n'est pas une institution d'état une institution en dehors des états qui se permet de fourrer son nez dans ce que fait chaque état c'est là que c'est terriblement choquant du point de vue de la politique à j'entends du point de vue de la politique en fait ça ne sert à rien à la fête de s'énerver ça ne sert à rien parce que nous voyons nous on fasse notre vie au moment avec des masques un moment où enfin vous je pense que tout le monde est pour en ça un moment où on nous parle de ce monde en réalité le nombre de morts aussi bien le nombre de personnes en réanimation en hospitalisation ces trois chiffres sont tout à fait stables à pas trop chaud à peu peu de gens et tant mieux réjouissons nous en revanche on multiplie le nombre des casques et on multiplie du coup le nombre des porteurs asymptomatiques ou 100 et vous avez un gouvernement qui vous dit ça y est la France est malade nous portons tous on voit des masques partout comme si tout le monde était malade alors qu'en réalité la maladie est et disent un certain nombre des gens à votre près derrière nous là encore qui est qui est la vérité mais le problème c'est que derrière cet enjeu de BNN il y a cette ville comme pourrie avec les masques mais ça c'est quand même pas en quoi était pourrie la ville avec les masques on protège les autres le fait d'être un être humain c'est de continuer la vie de l'homme sur terre c'est pas pour nous de protéger on protège on protège son voisin on oblige les enfants à aller à l'école pourquoi hors Covid pour qu'eux ils puissent avoir de la connaissance pour qu'eux ils puissent grandir là notre masque il sert à protéger les autres pourquoi ça nous fondeur il nous sert à protéger s'il y a toujours autour de nous une maladie qui tue les gens ça n'est pas prêt donc le masque il sert à rien ça y est la bonne vieille polémique les lunettes on a une démonstration scientifique que les lunettes servent à mieux voir nous n'avons pas à la démonstration scientifique que le masque sert à enrichir la progrégation de la maladie la faute c'est que depuis c'était obligatoire par contre la maladie enfin le nombre de porteurs à 5 ans c'est une action qui ne sert à rien après il faut peut-être essayer d'être humble par rapport à cet inconnu et je pense que les scientifiques qui se disent avoir des certitudes c'est ceux-là dont il faut peut-être plus se méfier justement un scientifique que moi personnellement j'aurais tendance à croire c'est celui qui dit qui a vu son humilité et le fait qu'il ne sert que très peu de choses et quelqu'un qui affirme tous ceux qui ont joué les visionnaires pendant la crise pendant le début de la crise tous ceux qui ont joué les visionnaires se sont lamentablement plantés parce qu'ils ne pouvaient pas savoir tout simplement voilà donc il faut tous rester un c'est justement une bonne leçon d'humilité pour garder une attitude circonspecte vis-à-vis des sciences c'est des résultats tout simplement prudentes il y avait une question de monsieur au fond et ensuite Erwan pour revenir sur cette définition de l'homme décidément c'est sur un autre point en fait est-ce que c'est toujours juste de corréler le bien-être à l'absence de maladie parce que il y a peut-être ces situations paradoxales où on est bien quand on a une petite maladie par exemple oui c'est une question qui a déjà été posée sur un autre angle par madame juste devant vous oui oui tout à fait il y a quelque chose peut-être qu'on peut localement ou temporairement arriver à la conclusion que ah bah oui j'étais tellement crevé j'étais tellement malade que tellement fatigué que maintenant ça y est je suis malade c'est pas étonnant et puis je vais être bien sous ma couette pendant une semaine pourquoi pas pourquoi pas on pourrait trivialement en arriver à ça par contre de dire je suis affligé et je suis tombé amoureux de ma maladie dans la durée ça pose un autre problème qui est celui de 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 la psyché à ce moment là est-ce que la psyché est aussi atteinte dans quelle mesure ça mériterait une enquête sur la maladie mentale et sur ce genre de choses là parce que là oui mais je pense qu'on peut on peut voir les exemples de gens qui aiment leur maladie leur intolérance à je ne sais quoi certains la baptisent d'ailleurs on lui donne un nom pour revenir juste sur cette question et moi je crois aussi que je pense qu'il y a effectivement parfois mais c'est pas forcément conscience quand quelqu'un qui dit je veux être malade c'est on a tous enfin je crois été gamin et on a tous été ravis à un moment donné d'avoir une grippe et de rester à la maison oui 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 bien sûr au niveau le plus élémentaire c'est tout à fait identifiable ce genre d'état d'âme tout à fait en plus voilà c'est grave mais je pense que le stade c'est bien Erwan donc moi ce que j'en retiens c'est qu'on parle beaucoup du présent et du futur que comme on vient de vous l'avez dit tout au début dans l'introduction la philosophie se base sur le passé c'est ça actuellement dans cette pièce on ne se base que sur le présent et sur le futur on ne sait pas poser une seule fois la question d'où est venu ce virus et pourquoi il en est arrivé il en est arrivé peut-être par notre condition de vie de la mondialisation et de tout ce que nous sommes en ce moment actuellement tous ensemble est-ce que j'ai été assez clair ? Oui oui tout à fait alors après il y a une question la question de l'histoire je l'ai quand même posée en montrant en traversant les siècles brièvement la constitution de la notion de santé du XVIIe jusqu'à maintenant ça tu me le retiendras tout de même et et la question de cette origine du virus alors si on commence à rentrer dans le complotisme bas étage il sort d'un laboratoire si on s'en tient à la version officielle il a été transmis par les animaux à cause d'une mauvaise proximité de mauvaise hygiène de mauvaises habitudes culinaires etc etc ce n'était pas ça c'était dans le sens que l'homme arrive à un stade où on parle d'être trop sur cette terre c'est que là la santé devrait se poser cette question est-ce que c'est une si bonne chose de chercher la santé et la prolonger le plus possible à avoir plus de personnes sur cette terre oui le problème le problème du surpeuplement se pose de toute façon il se posera de plus en plus nous l'avions dit l'autre jour ensemble on a déjà entendu que l'homme est fait pour vivre en petite communauté nous prouvons actuellement que nous avons de plus en plus de problèmes et la population elle-même augmente n'est-elle pas liée ? alors après des solutions miracles des solutions miracles n'existent pas c'est ou la violence ou la réduction des naissances et dans les deux cas je pense que l'humanité va tirer la grimace il y a ça pardon il y a ça à l'autre côté et puis de l'autre côté il y a l'arrangement de la vie tout à fait un effet un effet secondaire des progrès de la médecine absolument depuis la révolution industrielle depuis le 19ème ça a commencé il y a un vrai véritable mouvement oui après ça montre aussi ses limites et peut-être bien que peut-être bien qu'il y aura même une décroissance ou une décroissance de nouveau parce qu'on a atteint un tel stade on ne vivra pas tous centenaires ou jusqu'à 140 ans il y a une limite à ce modèle qui est très clair qui est d'ailleurs purement corporel purement physique est-ce qu'on n'est pas confronté à tout simplement le combat comme une humanité depuis les origines c'est-à-dire la sélection naturelle alors il y en a de toute façon une qui est peut-être un peu mystérieuse un peu si un peu ça le fort vit le faible meurt on peut la définir de quantité de manière différente mais il y a également des facteurs sociaux culturels et technologiques qui font que si vous prenez le même nourrisson et vous en faites grandir un dans des conditions abominables et l'autre dans la vieille Europe où il va être surprotégé puis vous intervertissez les deux le résultat sur la longévité sera assez similaire donc la sélection naturelle oui 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 mais comme quelque chose que l'homme a réussi à petit à petit à domestiquer à apprivoiser sous le terme le plus générique qu'on envoie à l'heure actuelle qui est celui de l'anthropocène comme résultat de l'anthropocène où l'homme on est maintenant presque presque pas encore mais à pouvoir pulvériser un continent ce qui est plutôt pas mal dans son bras de fer contre la nature l'anthropocène alors c'est une définition justement c'est quelque chose de un concept nouveau qui est né il y a quelques années à peine qui décrit la place de l'homme et sa capacité à influencer directement sur le monde et la nature voilà alors tu as des étapes des étapes je peux classifier la machine à vapeur Hiroshima etc et maintenant la capacité qu'il a de littéralement façonner le paysage pour produire de l'énergie et créer des habitations par exemple et se détruire et l'anthropocène je crois que la définition également c'est une période c'est une durée et je crois que ça commence après la première ou la deuxième guerre mondiale c'est pas ça ? alors on peut on peut dater comme ça c'est totalement arbitraire d'ailleurs on peut dater comme ça oui tout à fait et c'est une période qui se poursuit qui n'est pas terminée ce n'est pas non plus une période géologique qu'on peut déterminer par des choses organiques c'est un concept nouveau qui nous vient de je le savais j'ai un trouble le terme d'utilisation originelle je vérifierai je vérifierai je ne sais pas quelle heure il est Emmanuel j'ai aucune idée il était en Malta il n'y a pas encore le temps s'il y avait d'autres commentaires pardon d'assister la question de la philosophie c'est la question de l'être santé ça veut dire être sain c'est un mode d'être donc ça veut dire que derrière l'anthropocène derrière l'idéologie anthropocénique je ne sais pas si c'est anthropocéniste qu'est-ce qu'on peut dire ça il y a un modèle une représentation de l'homme une représentation de l'être une représentation de la vérité et c'est ça qui nous question c'est-à-dire que quand on dit par exemple aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle le transgénisme quand un type aura 150 ans ça sera fait 15 fois la fois il aura des représentations métaphysiques complètement absurdes dans quelle mesure peut-on dire qu'il est sain ? vous comprenez ? c'est-à-dire qu'il n'est pas sain d'une il est malade en réalité et on entend il y a des théories de grands défenseurs de pseudo-philosophes du transgénisme on se dit mais ces gens ne sont pas sains d'esprit ah ben ça dépend ça dépend un esprit sain dans un corps sain finalement on n'a parlé plus du corps sain mais c'est compliqué les transhumanistes les transhumanistes avec ton discours te traiterait de l'inverse d'odieux régressionnistes mais non parce que le discours en fait on peut le démontrer quand on dit l'anthropocèse par exemple on dit c'est le règne de l'homme mais un règne du temps on peut très bien être c'est le contraire c'est le règne de l'extraction d'énergie dans la nature c'est le règne de l'absence d'homme vous comprenez ? c'est le grand thème de l'année de guerre c'est pas que l'homme se rencontre partout c'est qu'il n'est plus nulle part de lui-même c'est ça c'est l'illusion de la grande santé qui est en réalité la grande maladie il me semble que la philosophie devrait interroger ça c'est ici ça te pose pourquoi pas après là c'est une question dont je ne suis pas vraiment spécialiste mais ce transhumanisme aura ses limites et par contre je pense qu'il sera pérenne dans le temps ça va vraiment on va vraiment y faire face dans les années à venir en bien ou en mal les comités d'éthique tranchent ce n'est pas non plus il ne me semble pas que ce soit quelque chose à diaboliser de façon unilatérale je ne diabolise pas je dis qu'ils ont dit pour la grande santé et que le cabinet de psychanisme n'est pas prêt à se guider ah oui ah mais ça totalement totalement et l'aliénation l'aliénation morale mentale et et comment dire va exploser évidemment et même les hommes les hommes qu'on pense sains ou sains d'esprit et de corps comme tu disais ne le sont moins en moins ou de plus en plus aliénés à eux-mêmes ça je l'entends tout à fait et ça je le confirme oui pour le comprendre oui 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 par rapport à vos questions on me dit quand même que c'est quelque chose qui est très lié à la société dans laquelle nous voulons et être sains chez nous c'est peut-être pas qui s'appelait la même notion au rat à la vérité qu'est-ce qu'on va donc je pense que c'est quand même un peu très très différent selon les sociétés dans notre société vous avez raison je vais avoir des références globales et des humanités mais c'est ce que je veux savoir les troupes humanistes et c'est ce que fait l'OMS c'est ce que fait l'OMS je trouve qu'elle est quand même représentative effectivement de ce qu'on peut qualifier comme maintenant après la nouvelle on est là parce que ce que chacun représente quand on dit être bien etc vous êtes bien dans une situation dans laquelle je ne vous trouve pas de peut-être très mal donc on vient à l'individu après aussi donc à le niveau sociétal des amis dans le monde après je rebondis oui oui tout de suite Pierre je rebondis juste sur sur cette idée de transhumanisme encore j'ai un ami de proche qui bosse avec ça avec la technologie de pointe etc et il m'a dit quelque part mais avec beaucoup d'humour il m'a dit rassure-toi dans les décennies qui viennent on aura plus besoin d'intelligence artificielle que de cyborgs le super soldat donc quelle forme prendra ce transhumanisme il passera d'abord par l'intelligence artificielle Pierre oui ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur la définition de la santé sur un certain autre chose c'est que finalement on ne sait pas et j'attire votre attention sur le fait que même si on ne sait pas si chacun a sa définition propre de la santé il n'empêche que quand les politiques décident de mettre en oeuvre une stratégie politique ils décident pour nous oui tout à fait tout à fait je l'ai dit vous pouvez faire ce que vous voulez les Africains ils disent aux Africains vous allez avoir les campagnes de vaccination vous avez limité votre démocratie et les actes donc vous avez bien des institutions internationales décident à notre place et comme tu le disais par leur statut de supranationalité ils n'ont en réalité aucun mandat démocratique et actif oui maintenant je dois rajouter une autre chose si je résume ce que vous avez dit et ce que dit les meilleurs nous sommes on est un peu sur terre ok on va peut-être vivre de plus en plus longtemps c'est bien je mets en relation ces deux choses et donc ça veut dire que on va sélectionner le monsieur parlait de sélection naturelle on va sélectionner dans l'avenir qui a le droit de vivre et qui n'a pas le droit de vivre ça ne vous dérange pas ça ? c'est un risque quelque part ça a toujours été le cas déterminé par déterminé par qui a le plus de revenus il faut savoir que l'homme est l'une des les seules espèces qui soigne ces malades c'est aussi quelque chose il faut savoir que l'homme ne respecte pas la règle naturelle c'est le seul qui a cette conscience de se dire je ne peux pas laisser mon prochain dans la maladie mais pour autant ne laissons pas la liberté à l'être d'être en bonne santé ou pas pensons par exemple à l'euthanasie en France nous ne l'autorisons pas est-ce que pour autant une personne est saine ou n'est pas saine d'esprit si elle le souhaite de ne pas avoir cette santé et de s'en débarrasser donc au nom de la santé on autorise une personne privée de son sentiment de bien-être à mourir c'est quand même une curé définition de la santé mais c'est ça parce qu'on en soussort des normes de l'esprit que tout le monde pense non parce que vous voyez le paradis mais la santé c'est aussi peut-être de se dire j'ai vécu ma vie j'ai vécu ce que je devais faire sur la planète maintenant je décide de ne plus vivre avec ce corps je veux une euthanasie ou je veux un suicide voilà c'est peut-être ça aussi d'arriver à penser autre chose que de vivre 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 c'est pas tout il faut être voilà il faut être bien la question du choix est primordiale la question du choix est primordiale je pense que le plus grave c'est de l'interdire à quelqu'un qui souffre qui a vraiment mal comme un chien en permanence qui a 9,5 sur 10 sur l'échelle de la douleur et qu'on ne l'autorise pas en finir là je trouve ça vraiment pleinement absurde vous parliez de mourir bien quelqu'un vous avait demandé vous avez posé la question qu'est-ce que le bien mourir c'est peut-être ça ça y contribue mais là c'est déjà chargé de négativité puisqu'on le fait on le fait presque sous la contrainte presque de force parce qu'on a mal parce qu'on est malade parce qu'on est aliéné à soi-même et à son propre corps bien mourir comme le fait Socrate c'est quand même beaucoup mieux c'est de se dire je le choisis il me reste un quart d'heure je le fais maintenant quand même je ne sais pas si vous voulez terminer là-dessus mais c'est sûr que ça soulève évidemment plein de questions donc on pourra y revenir dans d'autres dans d'autres plans suivantes il n'y a plus de questions il n'y a plus de remarques juste une remarque encore concernant l'OMS j'ai l'impression un peu que vous critiquiez l'OMS mais l'avantage d'avoir un organisme comme l'OMS c'est qu'ils ont une vision globale des choses donc ils arrivent à partir de très haut à détecter les points de départ et les chemins que suivent les pandémies ou les maladies pardon pas les pandémies et avertir c'est son rôle d'avertir les différents gouvernements certes c'est une super structure certes elle a une influence certes elle a des spécialistes et certes elle a de l'argent donc elle a forcément une utilité c'est vrai c'est vrai c'est vrai elle a empêché la liberté elle a empêché la liberté dans le sens que donc la politique nous a imposé des choses donc la fois ça c'est le lien chacun mais nous sommes retournés comme pendant les guerres où on a imposé quelque chose à l'homme et là on se rend compte que la santé rétue la liberté de l'homme c'est vrai mais après ça c'est à partir du moment où tu es citoyen d'un état tu acceptes ce jeu là puisque tu troques une partie de ta liberté contre la sûreté et le droit à la possession c'est le contrat social le plus élémentaire de base on va avoir une question monsieur bonjour oui pour être très court je résume le problème un peu plus celui de l'adoptique qu'on a à propos des pensants c'est une petite histoire de l'hériture de sa percée récemment le professeur Raoult qui a été tant de fois interminé un journaliste voulait absolument lui faire savoir alors on peut pas ça pour ce que si vous êtes pour on peut pas ça pour ça vous êtes pour c'est très intéressant parce qu'il a montré qu'il n'y a pas d'intéressants dans la barriole dans nos deux ans on a imposé aux militaires la vaccination les gens sont morts alors que le risque de devenir malade de la barriole était absolument c'était juste à l'écran la barriole a disparu on déclenche d'autres dans l'autre sens et donc mon homme m'a pensé dans les années de France c'est ça c'est ce qu'on a dit à propos des masques j'ai vu un report que j'ai posé sur France pas encore une dame prenait des commandes elle était dans un sas une grande pièce elle est toute seule à prendre des commandes on en entend mal chez des traiteurs ils sont stressés et l'interdiction a été faite alors c'est seulement aujourd'hui que j'ai plus envie de dire que le masque il ne faut pas être porté aujourd'hui il faut se dire ça donc où est le bon sens et moi je reçois les règles les lois les lois les bon sens salutaires les sens à la crise mais le bon sens il faut du bon sens encore du bon sens il faut toujours du bon sens et débattre pour demander que ce droit d'une en soit respecté il faut du dialogue il faut de la parole ça s'est retrouvé dans les hôpitaux depuis maintenant deux ans des années ce qui n'était pas le cas auparavant on prenait le patient pour un client comme un utilisateur de la SNC alors qu'il est une personne totale voilà c'est une façon de revenir quelques éléments quelques émotions suscitées par cette crise et par ce Covid ont permis de renforcer certains secteurs et certains liens sociaux ça c'est très vrai et de privilégier certains dialogues c'est vrai aussi il y aura quelques avancées de ce côté là après de là à dire il y a eu une société de l'avant et une société de l'après ce n'est pas tout à fait vrai ce n'est pas suffisamment radical pour qu'on puisse l'affirmer le martelé d'une traite par contre il y a eu des changements et des ajustements notamment technologiques très nettes très claires qui vont perdurer dans le temps je pense notamment à la dématérialisation de certaines choses on s'est rendu compte maintenant que les élèves peuvent tous être chez eux et que le prof peut faire cours à la maison bien sûr bien sûr je n'ai pas dit que c'était fonctionnel j'ai dit que c'était possible est-ce que le télétravail est quelque chose durable de pérenne le télétravail tel qu'il a été envisagé maintenant va sacrément augmenter mais dans une proportion raisonnable disons que un à deux jours par semaine pour les employés qui peuvent donc c'est adapté merci beaucoup en tout cas je constate que ce n'est pas parce que nous portons des masques que nous nous taisons non c'est vrai c'est tout à fait comme d'habitude non non mais d'habitude il y a moins de questions c'est vrai on entend difficilement mais au moins les gens parlent plus facilement oui je sens c'est vrai que ce n'est peut-être pas une misionière encore une question de au fond oui attendez on écoute monsieur encore juste une petite minute oui comme repète parce que j'ai fait juste une observation vis-à-vis du masque oui quand il n'y en avait pas il y en a eu un peu plus parce qu'il n'y avait pas de masques donc il faut vous dire qu'on en a je sais que c'est pénible moi je travaille toute la journée avec le masque je suis toute la journée dans un restaurant pour faire un corps il y en a beaucoup qui sont des fractères je pense qu'on doit faire ça c'est pénible on n'a jamais dit que la solution au problème c'est difficile on est grave je veux bien vivre soi-même donc quand il y en a c'est demandé tout c'est pas pour la population il y en a tout un petit effort possibilité la classe et comme on disait avant c'est un truc qu'on doit aux personnes fragiles aux vieux aussi les parents excusez-moi tu le crois tu le crois qu'on doit le seigneur et surtout possibilité la classe avec le seul outil qu'on a pour le masque on demande aux gens un tout petit effort et là il ne s'en va pas faire ça c'est chiant donc c'est c'est compliqué d'avoir la question de l'utilité c'est possible merci à tous et une bonne soirée merci merci